Hello les amis, aujourd'hui je vous propose de faire des bougies avec des rouleaux d'essuie-tout ou de papier toilette sachant que c'est sympa d'en faire plusieurs tailles donc n'hésitez pas à recouper vos tubes pour avoir différents formats et puis là j'ai simplement peint en blanc les différents rouleaux donc j'ai peint aussi un petit peu l'intérieur qui risque de se voir pas toute la longueur, juste un petit bout vers le haut et puis ensuite je les ai décorés, donc là c'est simplement du papier que j'ai collé là ensuite c'est du bolduc pour faire des petits effets vous pouvez les peindre, vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez comme déco c'est vraiment très très libre et maintenant je vais vous montrer trois méthodes différentes pour faire les flammes puisque c'est ça finalement qui va être intéressant la méthode la plus simple c'est de faire une flamme donc je vous invite à faire toutes les flammes dans de la petite cartonnette donc c'est du carton fin et vous trouvez ça très facilement en fait, ici de prendre un paquet de gâteaux un paquet de céréales, enfin tout ce que vous avez comme petit carton alimentaire c'est l'idéal donc vous découpez votre flamme et là simplement on va venir la scotcher la scotcher devant donc là c'est vraiment très simple donc là je ne l'ai peint que d'un côté mais vous pouvez la peindre des deux côtés en fonction d'où vous allez mettre la bougie si elle peut être vue de plusieurs angles et donc on vient la scotcher devant et voilà c'est terminé donc là le seul problème entre guillemets c'est qu'elle n'est pas au centre donc si vous la mettez un peu loin il n'y a pas de soucis mais si vous êtes proche bon voilà c'est pas l'idéal mais ça fonctionne très bien pour une première approche c'est tout de même très très sympa l'autre option c'est de faire une flamme avec son auréole si on peut dire donc là j'ai simplement découpé un rond dans la cartonnette j'ai fait une petite déco avec de la peinture et là pour la fixer on va simplement venir faire deux encoches donc vraiment dans un axe dans une ligne on va dire donc on fait deux encoches et ensuite donc il faut quand même que le cercle soit plus grand que la taille de votre tuyau sinon ça ne va pas fonctionner on va venir mettre la bougie donc là le bénéfice c'est qu'il est plus centré après ça ne fait pas du tout le même style donc ça dépend un peu de ce qu'on aime troisième méthode qui va être finalement la plus compliquée c'est de prendre votre bougie de tracer un trait pour voir le rond de votre bougie et vous allez venir découper à une distance d'à peu près un centimètre bon même moins d'un centimètre autour et vous allez venir ici découper des petites encoches et aussi faire une encoche au centre c'est là où on va mettre la bougie donc une fois découpée ça donne ça je l'ai préparé d'avance donc là j'avais mon cercle au centre j'ai découpé les petites encoches et j'ai fait le trou pour la bougie donc là cette fois-ci votre bougie dans la cartonnette il va falloir qu'elle ait un petit pied pour pouvoir la mettre dedans donc là je l'ai mis il ne faut pas faire l'encoche trop grande donc là ça tient tout seul mais si on a peur que ça se détache simplement on n'hésite pas à venir mettre un petit bout de scotch ça ne fait pas de mal comme ça on est sûr que ça restera en place donc voilà on vérifie quand même qu'elle est bien droite qu'on ne l'a pas scotchée de travers et maintenant on va venir mettre de la colle tout autour et on va venir coller notre haut de bougie donc on regarde où on veut la mettre voilà et on vient mettre les petits rebords les uns à la suite des autres pour que ça puisse tenir mais c'est pour ça qu'on a fait des encoches voilà donc on essaye de la centrer ce qui n'est pas tout à fait mon cas on la remet comme il faut voilà donc là on a vraiment la bougie qui sort pas très centrée dites moi hop et pour finaliser le tout là j'ai préparé une bande que je vais venir coller tout autour comme ça ça va faire beaucoup plus propre et ça va me tenir l'ensemble donc là je le mets au centre donc c'est mieux d'attendre un petit peu que ça colle là j'ai pas trop le temps pour la vidéo mais l'idéal ce serait d'attendre que ce soit plus collé voilà et là comme ça on a c'est recouvert c'est net et on a notre bougie qui est au centre donc voilà vous avez trois méthodes pour faire des bougies et puis si vous voulez mettre un socle une option là c'est juste une boîte à fromage que j'ai peinte ça peut être aussi de la cartonnette et puis on peut venir les positionner comme ça ça nous fait un socle donc voilà donc maintenant vous avez toutes les infos pour faire vos bougies avec des rouleaux en carton voilà à vous vous avez des rouleaux en carton vous avez des rouleaux en carton et puis on a vous avez des rouleaux en carton